salut à tous les amis c'est one two alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit test rétro de gta by city et je ne suis pas tout seul comme étude je suis accompagné de mon compère de mon acolyte alcoolique le bien nommé nono live comment vas-tu nono ben ça va et toi bah on fait aller on fait aller comme toujours comme ton personnage apparemment il court il court il est en pleine forme et tu te tapes une étoile direct au début du test ben quoi c'est magnifique je voulais pas tirer mais bon c'est pas grave donc je voulais pas je voulais pas je voulais pas buter le flic je l'ai pas buté je vais rouler dessus c'est pas pareil donc bon vous connaissez tous certainement on connaissait tous certainement le jeu qui est sorti quand même le 8 novembre 2002 sur ps2 il a été édité par take two et développé par rockstar north donc c'est une filiale de rockstar games sont plusieurs l'épisode il se passe après on sait pas s'il se passe après l'épisode mais c'est l'épisode qui est sorti après gta 3 qui est sorti lui le 26 octobre 2001 il précède sans andreas qui est un excellent jeu le fameux le fameux ce qui pour moi c'est celui qui a fait découvrir la série gta à tous les plus jeunes tous les plus jeunes d'entre nous parce qu'il est sorti lui il est sorti 29 octobre 2004 deux ans après vice city ils ont mis plus de temps à développer que le du 3 jusqu'à vice city donc ils ont mis beaucoup plus de choses à l'intérieur ils ont beaucoup plus d'outils le truc il y a énormément de choses à faire dans sandras la carte est deux fois plus grande ah bah sandras oui la carte est immense elle est carrément immense donc là vous voyez quand même que bah enfin pour celui-là voilà la carte est vraiment gigantesque mais pour l'époque pour l'époque c'était énorme c'était énorme mais maintenant tu regardes maintenant c'est tout petit ah bah là une map comme ça ça c'est un tiers d'une map d'aujourd'hui et encore on peut comparer rien que ça casse à just the cause 2 ou de l'un même bad just the cause ou sainc throw ou merde ah putain j'ai oublié d'autres sleeping dogs sleeping dogs merci voilà donc vous voyez quand même ce map bah mais même n'elle paraît immense mais en fait c'est vraiment tout petit on les traverse de enfin de nord au sud encore en deux minutes même pas et tandis que bah par exemple son andreas il faut enfin sans andreas en avion il faut une bonne dizaine de minutes déjà rien qu'en avion l'avion était indispensable pour se déplacer ou le jetpack vu qu'il y avait un peu tout là dedans ouais c'est vrai que saint andreas c'était un peu la débandade totale celui-là donc là on va essayer de se faire une petite mission vous connaissez sans doute monsieur diaz il ya le beau manoir du jeu parce que c'est la maison la plus comme dire la plus volumineuse qu'on est dans la partie du jeu parce que c'est cette maison on va nous appartenir à la fin même avant bah oui juste avant la fin la mission la mission finale se déroule dans ce barret si je me souviens bien on tue diaz c'est celui qu'on le gros avec sa chemise rouge enfin c'est ça fait penser à un scarface de toute manière et ce mec est un psychopathe de première il pète tout son matériel en même temps il a des chemises à fleurs tu sens que le gars il est rouge déjà tu sens qu'il est pas net tu vois déjà au premier regard t'as une chemise à fleurs tu sens le psychopathe non c'est des pixels en fait c'est pour ça c'est le simulacosque avec des pixels en gros c'est ça voilà mais tout ça pour vous dire que on tenait à vous faire un premier test rétro sur ce jeu parce que pour nous il nous on la reconnaît par coeur le jeu même si c'est le c'est enfin c'est le gta qu'on a adoré quoi c'est un vrai city était énorme pour nous c'est le meilleur gta de la ps2 entre le 3 c'est vrai city c'est vrai city l'univers le personnage avec les nouveautés qu'on a eu du 3 jusqu'à la file city qui était quand même assez conséquente on peut parler déjà de l'utilisation des hélicoptères des motos des motos surtout des motos quoi ça c'était la vraie révolution tu veux prendre un véhicule à deux roues le bateau dans le 3 on pouvait le prendre déjà ouais mais on peut pas lâcher ça le pire ennemi comme on dit c'est pas le méchant c'est l'eau le pire ennemi c'est l'eau voilà même quand il pleut on sait pas si il craint je sais pas est ce qu'on va y passer on a mal alors je sais pas mais non mais sérieusement alors je sais pas quelle idée ils avaient en tête quand ils ont fait en sorte qu'une personne ne lâche pas one two me disait tout à l'heure c'était par rapport à la puissance de la console ils savent pas mais franchement bah moi je vois que ça après vous pourrez éclairer nos lumières notamment marvin si tu peux éclairer nos lumières dans les commentaires parce qu'on n'a pas compris pourquoi on pouvait pas nager dans ces opus là quoi c'est pas en même temps donc ça je enfin on pense que ça coûte pas grand chose à la console quoi ça ça bouge pas de la puissance ça on va te faire merde il a foiré la mission ouais attendez je peux y aller à la nage ce n'est pas fini ce n'est pas fini on va charger c'est pas mal bon normalement on doit faire une course épique fait on doit faire une course c'est pas grave ça arrive à tout le monde de se tromper ouais non mais bien sûr surtout qu'on l'a pas fait avant donc bah en fait ça fait longtemps qu'on a fait le jeu là on refait pour une deuxième fois on n'a pas fait l'émission avant donc on peut pas tricher ah oui en parlant de triche en parlant de triche bon vous voyez que nous on n'a pas les armes les meilleures armes du jeu avec des tonnes des munitions pas autant qu'une là parce que je veux le faire sans donc voilà je veux le refaire on a décidé de le refaire mais sans code parce que les codes faut qu'on précise qu'on est bien sûr ps3 qu'il est on l'a téléchargé sur psn donc il est sur ps3 mais les codes fonctionnent toujours ceux qui veulent jouer avec les codes vous ne vous inquiétez pas ils fonctionnent mais ça enlève tellement le plaisir de m'avait grave sérieusement il n'y a plus aucun intérêt c'est marrant à faire une fois que tu as fini le jeu à 100% oui mais avant ça sert à rien ah bah ça casse le charme du jeu carrément les missions l'émission de course de voitures notamment et notre voiture est abîmée le code de santé par exemple tiré par la voiture qui nous permet de gagner la course tellement facilement c'est meilleur exemple rien que ça rien que ça la course de stock car dans le dans le site dans le coliseum ouais dans le stade dans le stade et ben pareil le stock car est tellement fragile tout à l'heure on l'a fait j'ai galéré pour l'affaire bah tu t'es repris à deux fois la deuxième fois j'ai su arriver mais la première fois ma voiture exploser quoi et avec le code de santé dans le fait tranquillou ouais ça passe tout seul mais justement il n'y a plus aucun intérêt non mais vous mais le père c'est que la fin la plupart des gens ou la plupart des jeunes l'ont fini comme ça avec code mais tu prends tellement moins de plaisir maintenant à voir déjà des fusils d'assaut pour les premières missions je suis désolé non ça fait pas mais enfin là on parle de vice city mais toi sur gta 3 c'est pareil qui était beaucoup plus dur oui vraiment beaucoup plus dur et bas quasiment mais pas tout le monde mais 50% des gens ont utilisé les codes pour finir et tu perds tu perds tout le charme du jeu moi je vous cache pas que j'ai utilisé les codes sur le 3 quand j'y jouais ça fait quand même quelques années parce que le jeu est quand même sorti en premier 1 ah ça fait loin ça fait quand même 12 ans ça fait 12 ans voilà bon on est un peu en retard sur le 10e anniversaire de la ville c'est qu'on est en retard de quatre mois ça va aller à je suis en train de sortir de mise à votre bateau c'était génial bien joué bien joué ah ouais bah pour l'instant je suis devant non c'est bon bon à l'époque faut dire que le jeu paraissez enfin paraissez le jeu était beau bon pas magnifique non plus c'était pas du 1 ah non non c'était pas un chef d'oeuvre mais il était beau non non mais c'est vrai que maintenant ça pique les yeux clairement énormément je me souviens de ce yacht qui m'avait cassé les coulent il ya quelques années et bah là c'est la même regardez moi moi en plus je suis tout le monde est ce que je vais y arriver ah je fais la même vous êtes sérieux genre allez mon bateau est quand même vachement amoché désolé pour la mission foireuse oh putain oh merde merde je me dois je me dois non non arrêtez ah merde ça troisième fois désolé les amis le gameplay est pas vraiment désolé et là on vient de se banquer la tête avec one two ça fait très très mal à la merde merde j'ai shooté son oeil droit ah ouais bon on va la faire une troisième fois en espérant que tout cela se passe bien hein c'est à dire il va faire une demi-heure et du coup t'as pas raconté l'histoire parce que moi on dit de la merde et tout ça mais l'histoire de by city en gros pourquoi monsieur versetti est dans cette ville là parce que enfin on va faire ça en gros parce qu'on veut pas spoiler ouais spoiler après 12 ans je déconne bien sûr mais en gros il était là pour un trafic il s'est fait enculer sur le trafic et puis voilà là il veut se venger récupérer sa tune et voilà c'est vraiment en gros je vous passe les détails mais voilà il ya savoir que il ya pour ceux qui connaissent pas le jeu mais ils seront rares mais pour ceux qui connaissent pas le jeu il n'y a pas que l'émission principale il ya l'émission secondaire et il ya ce que j'appelle l'émission mais vraiment secondaire 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 l'émission qui ne sont pas affiché sur la map à ses par soi même faire l'ambulance faire du taxi faire le pizzaïolo le flic le pompier le tueur à gage le tueur à gage les petites canines téléphoniques ah mais il ya tellement de choses à faire non mais c'est énorme franchement pour l'époque ce jeu à ba la durée était immense immense et même après le jeu on pouvait encore faire n'importe quoi on pouvait continuer le jeu c'est génial ah j'ai appelé les flics c'est génial j'ai deux étoiles ça va être appelé les flics toi carrément tu les as appelé je vois je suis là je bute tout le monde tu les as appelé j'ai fait le 18 j'ai fait le 12 je voulais renseignement ils sont où les flics ils sont là bon désolé la troisième fois ça va peut-être être la bonne comme on dit ou alors au pur on fait une autre mission parce que c'est un peu les robignols comme les reins les reins ce que les courses de bateau c'est pas pour dire mais le bateau c'est pas maniable même dans le maître façon les bagnoles sont pas maniables oui parce que ah oui ça la maniabilité by city tellement elle est tellement pas réaliste à la maniabilité alors ceux qui ont joué à gta 4 et qui avait joué à gta et city avant peuvent nous le confirmer je suis désolé mais j'étais à 4 est tellement réaliste le niveau de la maniabilité j'étais à 4 tu as l'inertie voilà et c'est une révolution pour les gt 1 une voiture de merde ça sera vraiment une voiture de bien dans ce dans gta 4 alors que là tu prends une voiture je sais pas toutes les voitures pas se valent à se valent pas tout ce jour de la se valent pas tout mais et puis même le personnage voilà dans gta 4 il a une merci là tu en as aucune mais vraiment aucune à en tournée à droite ils sont vraiment à droite en anglais droit mais c'est en gg voilà bien j'ai peut-être arrivé à force je me souviens en plus qu'il y avait un yacht ah bien je crois que tu étais planté ah faut que je change à petite phase de flamme comme ça oui alors voilà la vue subjective mais tu remarques que les gouttes qui passent sur l'écran à l'époque mais c'était super bien fait tu bandais là dessus tu disais putain mais waouh quoi ça envoie du lourd à l'époque on s'excitait sur pas grand chose mais grave c'était de la ps2 et sur un point de la ps2 pour moi franchement ça envoyait du très très lourd au niveau de ça ouais mais tu compares ça avec enfin the getaway c'était pas il n'y avait pas de phase de shoot comme ça mais the getaway était beaucoup plus beau enfin moi j'ai adoré ce jeu même s'il a été très mal noté au niveau des critiques ont été très mauvaises mais ce que tu as joué j'ai adoré et il était mais tellement mieux que ça à ce que je peux te dire moi j'ai jamais fait de l'autre jeu j'étais à laïque je n'ai pas fait sur ps2 là en même temps j'étais à laïque sur ps2 quand il n'est pas comme ça à la fin de l'état où est un gars pas le yakuza il y a une épouse et il y a une épouse et il est très 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 pour moi à mes amis comme ça peut être dit tu es très incroyable chasse ouais ouais c'était pas un gta live là pourront m'en parler mais moi j'ai trouvé un peu de gta live comme s'il y avait pas de phase de voiture c'était un peu la sifon fighter oui ça c'est du très très lourd aussi là c'est du très très lourd de la ps1 ça bon d'ailleurs je pense qu'on fera un test rétro là dessus ça fait une c'est du très très lourd assez le précurseur de spinter cell pour moi mais clairement mais clairement et spinter cell n'y arrive pas à l'acheterie c'est ça le pire parce que le sifon fighter 1 pour moi c'est le meilleur de la série parce que le 2 est quand même moins bien mais le sifon fighter 1 mais bien sûr c'est de la grosse purie entièrement d'accord entièrement d'accord donc franchement on va on fera ça mais sinon par rapport à gta voilà toujours un petit plaisir voilà mais tu le vois courir le gars qui elle est allure voilà avec sa chemise hawaïenne son petit jean délavé et ses baskets les petites adidas aux pieds au top oui les chutes qui ne font pas mal non oui du tout tu as perdu 7 points d'armure un seul un seul bah oui de 56 à 55 tu sais compter ouais mais j'ai du mal avec les maths oui mais tout ça pour vous dire que quand même ce jeu et si vous l'avez fait vous pouvez le refaire sans problème mais refaites le non se le refait mais vraiment avec plaisir c'est que lui c'est moche oui ça pique les yeux mais mais qu'est ce que c'est voilà mais tu te marres tu te marres en jouant ça franchement tu te marres faire tout et n'importe quoi le bâtiment qui est détruite à part au dernier moment enfin voilà alors ça c'est des petits détails mais c'est gta gta est réputé pour ses bugs je tiens à vous le dire les bugs ne sont pas chiants dans ce jeu ils sont tellement marrant qu'on s'en sert et voilà mais c'est ça fait la renommée de la série et ses bugs mais c'est des bugs voilà c'est ça fait tout le charme des bugs drôles c'est pas des oui voilà c'est des bugs drôles qui vont vous empêcher de finir une mission ou quoi que ce soit bah des fois ça arrive faut pas dire le contraire non plus faut pas être ouais c'est très très art mais bon ça arrive mais généralement c'est le bug à la con tu te marres quand tu le vois exactement juste une chose mais c'est vrai qu'on voilà ça c'est une autre une nouveauté qu'on avait adoré dans la city c'était la possibilité d'acheter des bâtiments alors là c'est le plus connu le malibu club parce qu'il y a peut-être il n'est pas ouvert à 15h40 c'est normal mais tu sais que il n'est pas ouvert il n'est pas ouvert que pendant certaines missions je crois non mais la dernière fois et non j'étais au téléphone mais oui c'est parce que j'étais au téléphone voilà donc ça c'est un bâtiment il laisse pas rentrer les gens qui sont au téléphone moi je trouve ça normal au téléphone tu rentres pas tu vois c'est comme dans la voiture t'as pas le droit non mais tout ça ça c'était une grande révolution de par rapport à gta c'était l'achat de bâtiment on pouvait alors ça je vous dis quelque chose mais je suis pas sûr de moi je ne me souviens même pas si ça nous rapportait des revenus je ne sais plus du tout oui ça faisait des revenus réguliers voilà c'est que comme c'était un bâtiment commercial entre guillemets si ça pourrait apporter des je crois quand même j'ai peur de confondre avec sans andreas mais je crois je ne sais plus du tout mais ça après je sais qu'on peut acheter des des baraques d'autres plans qui elles ne nous rapporteront rien parce que mais t'en as une vingtaine à acheter là il y en a pas mal donc il y a quand même pas mal de possibilités mais si parce que tu as du studio cinéma et ce cinéma il rapporte et rapporte de là-dessus je suis quasiment sûr je suis quasiment sûr oui le studio cinéma avec la fameuse candy sux qu'est-ce que tu suxes bien quoi oui oui on a tous adoré cette mission oui afficher ses gros nibards sur les immeubles avec des projecteurs à la dernière mission du studio cinéma c'était la dernière c'était énorme fallait aller sur les toits des immeubles et allumer les projecteurs et ça franchement c'était ils avaient pas peur à rockstar quand même de faire des trucs comme ça c'était quand même énorme mais rockstar a toujours fait dans le politiquement incorrect c'est exactement toujours assumé avec state of emergency state of emergency en l'occurrence il lui est sorti peu de temps avant gta c'était 2000 2000 atteint 2000 2001 entre 2001 2001 oui putain ça date au top de l'an octobre 2001 c'est gta non c'était non non c'était quoi mars ou avril c'était début de l'année 2001 c'était un peu de temps avant peu de temps avant gta 3 ils n'ont fait peu de temps 2002 ou non ça je crois que je crois que c'est 2002 tu es sûr que c'est après à je crois je crois que c'est 2002 ouais donc tout ça pour vous dire quand même que ouais gta enfin j'ai de rockstar a toujours été dans le politiquement ils ont fait des jeux quand même pas très catholique on va dire pas très correct mais qui ont quand même très très bien marché même si je sais que c'était très bien noté ah non mais qui n'a pas marché malheureusement parce que c'est pour ça je dis ça parce que je suis dans un centre commercial justement et ça fait penser à ça et ça fait penser à ça et se passe exclusivement dans un centre commercial avec pas exclusivement mais c'est le ta je crois que tu as cinq niveaux oui et le premier enfin la plupart des joueurs n'ont pas passé le premier niveau donc le premier niveau c'est sans commercial mais la plupart des joueurs ne l'ont pas passé oui parce qu'il y avait tellement de trucs à faire et voilà mais la plupart des joueurs n'ont pas passé ouais c'est vrai et ça se passe dans le centre commercial je suis en plombier et pour le state of emergency pour les plus jeunes d'entre vous qui nous suivez qui auraient les vidéos faites-le mais faites-le vraiment c'est ce qui aime les jeux rétro à qui ça ne dérange pas voilà mais c'est exactement ce que vous voyez à l'écran là c'est ça se passe comme ça c'est pas on va dire c'est pas à peu près les mêmes graphismes mais c'est de la ps1 quoi donc faut pas s'attendre à des miracles au niveau des graphismes c'est un retour en arrière mais vu que c'est pas des prix des jeux précurseurs mais c'est quand même des jeux que rockstar c'est un jeu à faire c'est pas précurseur mais ça fait c'est un jeu à faire parce que c'est politiquement incorrect voilà et politiquement incorrect à l'époque ça aurait pu ça ça a pu déranger aujourd'hui ça dérangerait encore plus parce que je suis désolé mais il ya des jeux qui sont sortis il ya quelques années aujourd'hui ne pourraient pas sortir il ya un jeu de baston je ne sais plus bien tous les noms mais j'étais encore jeune à cette époque il était hyper violent il y avait même des scènes sm super gore il n'est jamais sorti ils l'ont censuré c'était sur playstation one et à ce moment là je ne vois pas du tout de quoi tu parles tu vois c'était un jeu de baston et je sais que c'est un jeu de baston j'avais voulu j'aurais voulu l'acheter mais j'ai jamais vu ce que j'ai jamais trouvé dans le commerce en même temps j'étais jeune à mes parents j'ai jamais vu le gérer non je ne l'ai pas vu toi donc c'est un peu de ce genre là bon là c'est pas pareil parce que pour les jeux ultra violents sur ps2 tu as mal aimé ouais mais c'est un jeu de ps4 c'est toi c'était ps4 ? celui dont je parle c'est ps4 mais c'est vrai que aujourd'hui on sort un jeu j'étais à 5 sort à la fin de l'année septembre 2013 17 septembre voilà 17 septembre donc c'est une date à retenir pour mettre en temps ouais joli cadeau de noël non non mais aujourd'hui un jeu ultra violent avec des choses qui ne sont pas correctes pour parler poliment ça dérange apparemment walking dead est quand même bien gore ah bah oui il est extrêmement gore même au niveau psychologique il y a des trucs qui sont vraiment qui choquent un peu enfin tu vois mais abe rent dans un sens était poétiquement incorrect parce qu'il attaque vraiment niveau psychologique c'est vrai mais pourtant c'est pour moi c'est l'un des meilleurs jeux qui existent voire le meilleur jeu qui existent je suis fan ah monsieur cage qui nous a pondu des magnifiques jeux je sais pas si juste david cage qui nous a pondu fahrenheit sur xbox qui était juste énorme moi j'ai adoré ce jeu je l'ai retrouvé de fond en comble j'ai fait toutes les fins possibles et inimaginables donc ce jeu c'est on c'était on voit que c'est de la patte de david cage parce que ivy rain ça reprend exactement la même chose donc voilà ben il est doux et de façon à l'honneur oui c'est un pro ce mec on a dévié carrément on est en temps de parler de gta ouais ouais mais on est sur gta pour l'instant donc là je me suis lancé dans une mission avec une tenue de plombier assez il est pas beau là alors j'ai imaginé petite casquette oui notre personnage parle parce que dans le 3 on ne parlait pas on ne connaissait même pas notre propre nom on n'avait pas de nom dans le 1 oui exact moi je l'ai appelé no name tu l'as appelé comme ça ça va no name voilà parce que on se le retrouve dans san andreas via une mission via une mission de course de voiture avec la black avec la black et il dit ça c'est mon nouveau mais exact et ça vient d'une c'est elle dit ça pour te rendre jalouse voilà exactement oh putain c'était énorme et ça aussi un méga clin d'oeil pour faire suivre la série aux fans mais il n'y avait pas que ça comme clin d'oeil il y avait des graffitis il y en avait beaucoup je me souviens plus de tout mais je sais que à l'ambassant et drast mais il n'y avait que de ça quoi les graffitis les c'était énorme qu'est-ce que tu fous bah faut que j'ai changé de tenue ah voilà voilà ça peut même rama oui alors rien de la rigidité le jeu au multi directionnelle ah ben le taxi c'est la c'est une des meilleures baguettes du jeu ah mais pour moi c'est la meilleure voiture du jeu parce que j'utilisais que le taxi elles se conduisent super bien et le taxi euh après je sais même plus ce que ça rapportait quand tu finissais toutes les missions le taxi mais je me rends que c'était pas un nouveau jeu je ne sais plus du tout ça je me souviens pas ça fait tellement longtemps sérieusement parce qu'on vous fait le test ou tout ça le test rétro oui c'est bien non c'est en hommage tout ça mais on se souvient plus de tout faut pas nous en vouloir on a des souvenirs qui reviennent quand on voit certaines scènes ou certains endroits mais sinon franchement on connait pas tout donc désolé pour les grands grands fans de GTA ah ouais je dois carrément incruster c'est trop merde ah ouais ça va finir un revéron salut chef pardon un pre-bate un pre-bate euh laurence c'est pour toi c'est pour toi laurence allez bon on va essayer de finir directement cette mission comme ça on finira la vidéo en beauté c'est pas comme si t'avais loupé la mission 3 fois avant tu vois c'était une course de bateau parfait ouais ouais faut que je les tue ah ouais faut que je fasse accuser notre gang d'accord ok eh mais qu'est-ce que tu veux t'es dans la merde t'es dans la merde oh mais what the fuck voilà mais ça c'est GTA voilà tu te fais traîner par une voiture mais ça c'est GTA putain et tu perds 3 points de vie et je meurs mais merde j'ai même pas sauvegardé et là on a vu la puissance de GTA voilà et du coup quand on meurt et ben on a plus rien on se retrouve à coin et voilà donc je suis obligé d'entre là à acheter des armes mais bon je pense que hein on va s'arrêter là parce que ça fait quand même déjà 25 minutes qu'on est en train de filmer les gars hein mais bon tout ça pour vous dire que ce jeu on l'a adoré on l'adore toujours autant on va pas finir là dessus on va quand même finir une mission mais t'es sérieux tu veux finir la mission ? j'ai plus d'armes mec je n'ai plus d'armes j'ai plus d'armes mec hé mec t'es reculé comment tu me penses ? j'ai plus d'armes mais comment je vais faire là ah merde non mais je plaisante on va s'arrêter là où te dire parce que là une mission sans armes c'est pas possible non vraiment même si on est pas très loin dans le jeu parce qu'on a déverrouillé l'île la deuxième partie de la ville il y a très peu de temps on a fait quoi 3 missions après mais on est à 3 heures de jeu 3 heures de jeu même pas donc voilà on est vraiment au début du jeu donc c'est pour ça qu'on a très peu d'argent les plans qu'on en a qu'une c'est notre plan ah on a rien acheté de toute façon on a rien acheté hein donc on a pas les moyens et on utilisera pas les codes on s'est dit interdiction d'utiliser les codes on va faire la manche voilà s'il vous plait s'il vous plait je m'appelle Tommy Versetti et j'ai pris un pony et voilà donc vous voyez j'ai un otage je t'en prends les poney ah 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 ce jeu est énorme moi je m'éclate à jouer à ce jeu dessus je meurs je sais quoi Je t'aime beaucoup qu'à faire pour les plus jeunes qui l'ont pas fait faites le mais faites le si vos parents sont d'accord faites le mais bon aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas de sang le mode gore n'existait plus le mode gore ah oui le mode gore Il n'y a pas de sang, vous voyez, il est violent et tout. Le mode gore était un code, mais sur PS2, tu mettais la console en anglais et tu as eu le mode gore. Voilà, c'est ça. Mais sur PS3, on n'a pas testé comment ça marche tout ça, donc on ne pourrait pas vous dire. Non. Mais le mode gore, il y avait le sang et il récupérait la thune sur les passants. Donc vous pouvez décapiter les personnes aussi, c'était très drôle. Vous pouvez démembrer, couper une jambe, couper un bras en tirant dessus. C'était très drôle. Bon, ça faisait des bruits de merde, c'était très moche, mais bon, on s'éclatait quoi. Oh, le petit chargement qui va bien. Bon, sur PS2, c'était beaucoup plus long. On vous l'accord. Mais tu sais que beaucoup plus long ? Non, non, ça te dirait au moins une seconde. Sérieusement. Mais sur le cas, ce n'est pas le chargement qui vient d'une minute. Ah bah non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à charger. Les seuls chargements qu'il y a dans le jeu, c'est entre l'émission et c'est tout. Et entre les yeux. C'est pour ça qu'il y a un seul chargement qui est plus long que les autres, c'est quand tu charges ta partie. Oui. Parce que ça charge la ville et tout. Et même s'il y a des textures qui apparaissent après, les palmiers ou les bâtiments, c'est fait exprès. Donc ça fait le charme de GTA. Ça fait le charme de GTA. Il y a des bugs monstrueux auxquels on s'amusera à faire. Très bien. Il y a tellement de choses uniques et inimaginables. Ah oui, on n'a pas parlé des paquets cachés et des seuls uniques à réaliser. Parce que les paquets cachés, il y en a 100 à récupérer. On en a récupéré 2 au bout de 3 heures de jeu. Voilà, 100, 100. Les paquets cachés ne sont aucun indice. Sont cachés. Ça, c'est un seau. Ça, c'est une cascade. Ça, c'est un seau qui n'est pas indiqué, mais c'est un seau. De toute façon, aucune cascade, aucun paquet caché n'est indiqué. Il faut les trouver soi-même. Il faut les trouver soi-même à la base. Après, vous pouvez le chercher sur internet. Google est ton ami, tout ça. Mais c'est plaisant. Surtout pour les seaux, c'est plaisant de les trouver soi-même. Exactement. Tu tentes tous les seaux que tu peux. Et après, on essaie de les refaire. Et avec ce bâtiment, ça ne fait pas. Ah non, tu ne peux même pas. Avec cette bagnole, tu n'as même pas le ralenti qui va. Voilà. Et l'autre, il est coincé. Ah non, il s'enfuit par la porte. S'il y avait encore quelqu'un avec moi, bah oui. Je l'ai pris en otage. Je l'ai pris en otage. Je l'ai pris en otage. Oui. Ce qui dérangeait aussi, ce que je trouvais très drôle, c'était de prendre une femme qui travaille de nuit, de la prendre en otage, de la faire travailler, de la reprendre en otage, de la refaire travailler. C'est ça. Donc, pour en parler clairement, il parle d'une pute. Voilà. Ça ne sert à rien. Et il voulait se faire sucer par une pute plusieurs fois d'affilée. C'était très drôle. Non, mais c'était très drôle. Mais ça ne sert à rien. Ah si, ça me donne 25 points de vie en plus. Ta vie monte jusqu'à 125. En plus de l'arnure. Allez, la cascade unique va finir. Est-ce que je vais y arriver ? C'est trop court. C'est trop court tout ça. Dans l'amnination. Il n'y a pas quelqu'un. Mais j'aime prendre des voitures avec des gens à l'intérieur. De toute façon, celle-là se fait avec la PCG 600. Exactement. Et quand on a recommencé le jeu, retrouvé les voitures, on les a revues. On s'est dit, elle, elle s'appelle comme ça. On s'en souvient encore. C'est franchement énorme. Mais de toute façon, tu refais le jeu, t'as plein de sonneurs qui viennent avec ça. Les petits passages comme ça qui font bugger la voiture. Oui, parce que voilà. Attends, je veux. Le petit panneau qui t'empêche de passer te fait niquer la bagnole. Mais voilà. Et moi, ça me parait normal. Et moi, tu retournes. Qui s'enflamme ? Ce qui est totalement réaliste. Parce que la voiture à l'envers, ça s'enflamme. Mais attends, mais moi, quand je suis avec ma mère au volant, je vois un panneau sans s'interdit, je fais, mais fonce dedans. Mais fonce dedans, maman. C'est comme dans GTA. Mais putain, mais t'inquiète pas. Votre temps, son tournel va craquer. Mais c'est pas grave. Regarde, il y a une femme qui devient assez court gentiment. Mais tu vas la taper. Et bim, bim. Et elle s'enfuit. Et tu vas la courser. Hein ? Tu vas la niquer jusqu'à la moelle. Hein ? Putain. Viens là. Viens là. Elle est où ? Bon, la caméra n'est pas bougeable. Je suis désolé. On n'est pas bougeable. T'es sûr de toi ? Je sais pas. Le mot n'est pas français. Je suis en pleine hystérie totale. J'essaie de la shooter. Je veux finir la vidéo avec un meurtre. Ah, l'effet de soleil est magnifique par contre. Pour la PS2. Ah, pour la PS2, l'effet de soleil était magnifique. Les coups de poing en courant. Mais arrête. Oh, l'effet de cul aussi est pas mal. Oh, la jolie jupe. Alors, allez, tu vas la jupe. Putain. Hum, vas-y là. Hum, j'aime bien la dentelle. Oh, il y a du flic. Il y a du flic. Hum, vas-y là. Vas-y, t'aime ça. Oh, vas-y. Oh, vas-y. Oh, vas-y, mets-moi la matraque. Oh, yeah. Oh, yeah. Et après, est-ce qu'on peut tirer par terre ? Non. Vas-y, fouette-moi avec ta matraque. Oh, il a volé. Il est mort. Oh, il a volé, volé, quoi. Allez, hop là. Maintenant, deux armes. Elle est où, la miss ? La main ? Il s'est relevé, là. Il s'est relevé. Ah merde, c'est un autre. Ah oui, c'est un autre. Ah, vas-y, écoute, matraque. Je te la mets dans ton... Oh, oui, j'aime ça, oui. À côté, quoi. Il est pas mort. Franchement, t'es aussi bon qu'un colof. Je suis meilleur que toi, un colof, s'il te plaît. Ah là là. Ah là là. Bon, aussi, les poches sans fond du personnage, qui peut récupérer toutes les armes possibles inimaginables du jeu. Hop là. Là, on en a que deux. Mais bon, on peut arriver jusqu'à au moins une plus de dizaine d'armes. On peut arriver jusqu'au lance-roquettes, au lance-là. Ça, vous vous en souvenez sûrement. Mais tout ça pour dire que ce jeu est juste énorme. On prend un plaisir fou à le refaire, même si on joue mal. Surtout moi. Mais euh... Si vous l'avez pas fait, il faut le faire. Si vous l'avez fait, refaites-le. Et euh... En attendant le 5, euh... One, Two et moi, on a décidé qu'on se referait tous les GTA avant qu'ils ressortent. Et on sait ce qu'on va faire. Bon, après, je sais pas si on vous fera des vidéos sur tous. Mais euh... Mais euh... Nous, personnellement, on se les rentre pas. Donc euh... C'est un petit plaisir qu'on s'est permis. Qu'on va se permettre. Et euh... Avec euh... One, Two. On vous fera sûrement du multi GTA V. Parce que euh... Le multi de GTA IV était euh... Pas anecdotique, mais euh... Tellement euh... Hilarant. On sait que là, t'as fait n'importe quoi en multi. Ouais, on fait mieux multi sur 4. Ouais. Pour euh... Enfin juste avant, j'avais avant le 5 quoi. Voilà. Donc euh... Quelques jours avant ou une semaine avant, je sais pas. Mais euh... Pourquoi tu sautes quoi ? Enfin après, on peut même en faire une euh... Euh... Viens avant. Ah c'est toi qui vote. Bah c'est pour se marrer hein. Bah oui. C'est l'histoire de... Tu sautes d'un pont. Tu sautes d'un pont. Tu sautes de la voiture. Enfin un truc bien quoi. On fait des cascades monstueuses. Magnifique. Bonjour. Bah je vois ça, je vois ça. Avec un pistolet qui bruit. Mais professez-en, vas-y. Ne t'inquiètez pas. C'est possible. Mais c'est possible. Attends, attends. Ça descend, ça descend. Ça... Je suis mort. Mais là, t'es en pleine forme. T'es en pleine forme gros. Hein ? T'es sûr ? Hein ? J'ai plus d'arme. Et je suis mort. Donc bah voilà. Nous allons vous laisser sur cette merveilleuse mort. Je pense. Voilà, on va arrêter ici. Parce qu'on vous a pas montré grand chose. Mais bon, le jeu vous le connaissez. C'était juste pour vous dire. On voulait juste faire vous faire ce test. Parce qu'on apprécie énormément ce jeu. Et que c'est notre premier test rétro. On en fera. Voilà, c'est pour ouvrir la série des tests rétro. Donc, c'est le premier. Bon, c'est rétro. Mais c'est encore quand même de l'année 2000. C'est semi-rétro. Semi-rétro. Mais on vous fera des jeux beaucoup plus anciens. Enfin, beaucoup plus anciens. Des années 90. On va essayer d'en trouver. Bah, le prochain, je pense, ça sera un Final Fantasy 9, 8 ou 7. L'un des trois, oui. Ce sera l'un des trois. Ça sera plus le 9, d'ailleurs. Toi, tu l'as recommencé. Donc, ouais. On va pas vous faire une vidéo au tout début du jeu. Parce que ça sert à rien. On va vous faire une vidéo pas non plus à la fin. Mais une vidéo a quand même une quinzaine d'heures de jeu. Ce serait pas mal. Donc, être au niveau 20, 25. Que j'ai tous tes persos. Enfin, que j'ai tous mes persos du coup. Et voilà. Pas mal de trucs. On va vous montrer quelques combats. Même si vous connaissez le jeu. Parce que Final Fantasy 9, c'est quand même une référence des RPG. Avec le 7 et 8. Oui, oui. Après le 10, il suivi. Qui est juste énorme. Pour moi, le dernier de la série. Le vrai dernier Final Fantasy. Le vrai dernier. Qui nous l'attendons toujours en HD. Il va pas tarder. Il va pas tarder. On le sait. Il y a des infos qui sortent. On le sait. Oui, on l'espère qu'il va sortir. Il va arriver. Mais franchement, les tests rétro. On se lance dedans. On espère que ça vous plaira. Parce que nous, ça nous fait plaisir de le faire. Et là, lundi prochain, ça sera Metal Slug aussi. Parce que... Ah oui. Le prochain. Non, pas lundi prochain. Lundi prochain. Lundi prochain. Oui, mais j'ai compris. Oui, oui, oui. Lundi prochain, ça sera Metal Slug. Parce qu'un abonné nous l'a demandé. On avait dit qu'on le ferait. On l'a pas fait encore. Oui, on l'avait dit, on le ferait il y a 2-3 mois en arrière. On l'a toujours pas fait. Donc, on va le faire. Faut que l'abonné en question ne s'inquiète pas. Hein, Laurent ? T'inquiète pas, Laurent, on va le faire. Chef ! Oui, chef ! Vous l'aurez. Vous l'aurez. T'inquiète pas, Laurent, on va le faire. Donc, voilà. C'est comme les assurances, c'est la même. Pardon. Bref. On va se quitter là, les loulous. Parce que ça fait très, très longtemps qu'on est dessus. Et ça fait beaucoup. On est content de nous avoir... Ouais, ça fait 35 000 qu'on est ensemble, les enfants. Donc, on va se laisser ici. Puis, comme d'hab, si vous avez aimé, vous abonnez. Vous mettez des pouces en l'air. Des commentaires. Des commentaires. Pour nous dire ce qu'on a oublié. Ce qu'on aurait pu faire. Mais sinon, on vous aime, on vous adore. Vous savez, si vous avez des idées de tests rétro ou de tests actuels, n'hésitez pas, vous lâchez dans les coms. Et puis, on le fera, vous inquiétez pas. On le fera. Ah oui, vous inquiétez pas du tout là-dessus. Voilà. Bon bah, les loulous, les gars, enfin tout ça, les filles, on vous fait plein de bisous. Et puis, on espère vous retrouver une prochaine fois. Ciao, ciao ! Ciao tout le monde ! Salut à tous ! Merde... Salut à tous ! 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 On se retrouve aujourd'hui pour un test rétro du GTA Vice City ! Non, je déconne, on recommence ! Je ne le suis plus du tout ! Je ne le suis plus du tout ! Je ne le suis plus du tout ! Je suis au bout... Salut à tous ! C'est Claire Chazelle ! Salut, c'est Patrick ! Poivre en armoire ! Avec une pincée de sel, s'il vous plaît ! Oui ! Mais le poivre d'abord ! Parce que tu le vaut bien, bah oui ! Oh putain de merde, sérieux ! Oh putain de merde, sérieux ! Mais s'en déconne ! Oh le bonus ! Oh le deuxième bonus ! Voilà !